Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le Windows 11 classique donc en fait c'est les versions non allégées, c'est vraiment les versions classiques avec tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur du Windows 10 ou du Windows 11 la seule petite subtilité et ce que je trouve génial c'est que compatible avec toutes les versions donc il n'y a pas besoin du fameux TPM et vous avez toutes les versions dessus que ce soit la Pro, la Pro S, la famille, l'intégrale je crois donc en fait ce qu'on va faire c'est que là on va se retrouver tout de suite dans le fameux menu d'installation des Windows donc nous y sommes, donc là le gros gros avantage c'est que c'est en français, donc ça c'est un très bon point en fait juste avant ça il y avait une sélection de langues, en fait je peux vous remontrer voilà on a une sélection de langues qui est quand même assez quantitatif hop, alors par contre ce que je comprends pas ici c'est que c'est passé en anglais alors normalement vous allez voir juste après cette étape ils sont, on est censé, voilà et c'est là que c'est plutôt un truc de fou regardez on a la Pro Education, Pro Education N, la Pro pour les stations de travail la Pro N, alors la N je crois c'est celle sans le, sans Edge, là une version en fait minime en fait où on peut je crois on peut pas installer d'application ou enfin c'est très très comment dire protégé quoi voilà on peut pas faire ce qu'on veut dessus moi ce que je veux faire c'est que je veux juste prendre la Pro après voilà c'est un rêve du Windows classique, ce qui change en fait c'est juste que vous avez vraiment toutes les versions alors par contre c'est en 64, pas de 32 bits moi par contre ce qui va m'intéresser c'est que là c'est en anglais alors que j'ai bien sélectionné français et c'est ça que je comprends pas je veux quand même voir si le système il est en français parce que c'est vrai que sinon c'est dommage c'est vraiment dommage sur cette partie là donc moi j'ai mis 64, on va voir combien il prend mais voilà comme je vous le disais c'est un Windows classique donc pour moi il va prendre je pense la taille d'un Windows simple qu'on peut trouver aujourd'hui au quotidien donc ce qu'on va faire c'est que là je viens de lancer l'installation donc on va se retrouver du coup directement à la fin de l'installation en fait dans le système une fois installé ok donc là on se retrouve du coup directement à la fin de l'installation du Windows Pro moi je voulais juste rectifier quelque chose au niveau des versions N parce que je vous avais dit, j'ai dit quelque chose tout à l'heure à l'intro qui n'était pas en fait correct en fait les versions de Windows N, c'est des versions spécialement conçues pour visiblement la Suisse, la Croatie et des pays en fait, nous en fait les pays de l'Union Européenne mais en fait elles sont un peu plus poussées c'est à dire qu'elles vous permettent d'avoir le choix du lecteur Windows Media voilà et des logiciels de gestion, voilà c'est des versions en fait avec plus de fonctionnalités voilà donc je voulais rectifier ce point là voilà et du coup au niveau de l'installation dès que vous avez terminé parce que vous savez c'est en anglais tout à l'heure et en fait c'est bien en français donc en fait c'est bien parce que c'était voilà je découvrais vraiment en même temps que vous ce qu'il faut savoir c'est que toutes les vidéos là que j'ai faites précédemment sur ça j'étais vraiment en totale découverte donc c'est bien parce que du coup je n'ai vraiment pas utilisé la version avant et des fois je découvre des choses et même des fois dans les commentaires on me dit bah du coup il y a ça et ça donc après c'est vrai que j'apprends en même temps que vous en fait voilà et donc là après je pense que niveau niveau espaces disques niveau ram ça reste un windows classique donc pour moi on aura on aura je pense pas malheureusement comme les versions allégées qu'on pouvait trouver avant la même capacité en fait en termes d'espaces disques la seule vraiment chose point positif c'est pour ça que je voulais vraiment faire une vidéo dessus c'est le fait que vous n'avez pas besoin d'avoir un pc récent en fait ces versions c'est bien marqué non tpm de façon je trouve mais dans la description avec bien évidemment le lien pour la tester encore une fois je vous le redis même si ça reste un windows on va dire classique n'hésitez pas en fait à l'utiliser sur une machine virtuelle voilà vraiment important même si voilà là c'est un iso on va dire un peu commun qu'on peut trouver en fait sur internet n'hésitez vraiment pas à le faire voilà là là on voit que déjà clairement ce qui change c'est que mais on voit que c'est déjà comme un windows classique c'est à dire que l'installation elle est quand même un peu plus longue 1 moi j'ai connu les versions vous savez d'avant précédente qui était quand même beaucoup 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 plus longue beaucoup plus courte pardon excusez moi en temps d'installation donc là là on voit que c'est vraiment du du basique en fait cette opération peut prendre quelques minutes il n'y a pas de problème ont du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé un petit peu parce qu'on voyait que c'était un peu long et là voilà toute façon là vous voyez vous avez accès à tout vraiment vous avez toutes les applications vous pouvez trouver le menu démarrer qui est classique l'espace disque pour moi qui doit être voilà beaucoup 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 plus volumineux et moi ce que je voulais voir aussi c'était la version qu'on a dessus on est sur la 21 la 22 h 2 donc la dernière pour le moment actif sachant que je crois qu'il ya des versions là qui arrive récemment windows 10 windows 11 professionnels bien évidemment que ça s'active avec une clé authentique là dessus je ne vais rien vous apprendre on voit la taille de l'iso voilà précisément c'est un ai ou un vous savez il faisait ça aussi à l'époque avec des windows 7 des windows 10 d'ailleurs en parlant de windows 7 je vais quand même vous faire une petite vidéo en fait peut-être après celle là ou quelques jours après celle là sur un windows 7 complet aussi qui a été mis à jour récemment tout ça en fait j'ai quand même envie de le faire parce que je sais qu'on a comme je le dis avant qui sont assez nostalgique du windows 7 donc j'ai jugé nécessaire et j'avais envie de voilà de la faire donc elle va sortir prochainement si la vidéo de toute façon vous a plu vous n'hésitez pas comme d'habitude le bleu les commentaires moi je vois là je prends les conseils comme il vient il n'a pas de problème je pense qu'il y en a peut-être qu'ils connaissent peut-être plus que mieux que les versions que moi donc n'hésitez pas je vous retrouve dans une prochaine vidéo je vous fais des bijoux chao